Bonsoir à tous, Dieu agit pleinement ici à Tsiékois et ce soir particulièrement, la prière était très dense, très intense. Le Seigneur a conduit son serviteur dans plusieurs passages, notamment le livre d'Ésaïe 35, le verset 7, Ésaïe 49, les versets 10 à 11. Voilà, comme le prophète Ésaïe, le peuple de Dieu ici à Tsiékois a désiré des temps de grâce, a soupiré que le Seigneur mette fin aux mirages et aux souffrances. A vous la parole. Je voudrais rendre infiniment grâce au Seigneur pour la session d'aujourd'hui. Le Seigneur a conduit les choses d'une manière miraculeuse et le thème m'a beaucoup impressionné. Nous avons parlé des mirages qui sont des projets qui ne viennent jamais à l'existence, qui continuent, on continue d'espérer mais on ne voit rien. Et le pasteur a été conduit par le Seigneur à nous amener à prier pour que les mirages se transforment en réalité. Et nous avons prié avec insistance personnellement. C'est un sujet qui m'a beaucoup touché parce que je suis concerné par ce cas-là. Et nous avons beaucoup crié à Dieu et le Seigneur est descendu et nous a exaucés. Beaucoup d'esprits impus se sont manifestés, qui ont été chassés. Les esprits des serpents, les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit, qui étaient en débandade, qui ont été dispersés et chassés. Et vraiment, cette session d'aujourd'hui était une session spéciale. Et nous rendons grâce au Seigneur qui a amené cette session à l'existence. Que son nom soit béni. Et très bientôt, nous verrons dans la pratique ces choses accomplies. Que son nom soit béni. Amen. Aujourd'hui, c'était un jour effectivement particulier. Sur 11 jours de croisade, nous avons été entretenus sur la question des mirages qui vont être transformés en réalité. C'est-à-dire qu'on va sortir de tout ce qui est illinois pour toucher, pour palper. Frère, frère, je pense bien que je fais partie des gens qui attendent que la vie devienne réelle. Je m'explique. L'année dernière, le Seigneur nous a monté des visions claires, des songes claires. Tu as touché, tu as changé avec le Père, qui a dit, « Fils, attends que cela se réalise. » Et aujourd'hui, on vient, on se retrouve à Atikoua. On a encore des songes et des visions claires. Frère, ces choses qu'on a vues dans le monde spirituel doivent s'accomplir cette année-là. On doit les palper, les toucher. On doit rentrer dans nos demeures, rentrer dans nos véhicules, rentrer dans nos élévations spirituelles, aller à nos lieux élevés. Et ça, cette année, personne ne partira ici. Bredouille. Et moi non plus. Gloire à Dieu. Comment j'ai béni le Seigneur ? Vraiment, je retiens une chose. C'est que pendant la prière, pour moi personnellement, j'ai vu comme les chats que mes ennemis utilisaient contre moi étaient foudroyés. Ils étaient foudroyés. Et j'ai compris que vraiment, Dieu est dans le programme. Cette année, c'est vraiment spécial. Voilà. Je peux faire un bref témoignage aussi de l'an passé. L'année dernière, j'avais écouté des témoignages ici. J'avais écouté le témoignage d'une dame qui disait que son compteur d'électricité, voilà, elle voyait des unités dedans plusieurs fois. Il y en a un qui a dit que souvent, son compte bancaire, elle voyait des choses. Vraiment, Dieu aussi en a fait pour moi. J'étais surpris de voir, en tout cas, une forte somme sur mon compte bancaire de manière inexplicable. Ça a changé mon histoire. Ça faisait partie de mes sujets. Je me dis, Seigneur, délivre-moi de la pauvreté. Et le Seigneur l'a fait de manière miraculeuse. Que son nom soit béni et honoré. Voilà. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on vit. Et que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a dit, comment on appelle ça, la prière, où on récupère nos biens, nos biens qui nous ont été volés. Voilà. C'est ça qui m'a marqué. Je me dis, si toi, tu as récupéré tes biens. J'ai récupéré mes biens. Tout ce qu'ils m'ont volé. Dans l'ignorance, bon. Quand tu es petit, tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de trucs, voilà. Donc, c'est ce que j'ai récupéré, mes biens. Surtout ma santé. Ma santé. Voilà. Voilà ce que j'ai vu. Comment je veux dire merci au Seigneur pour les grandes choses qu'il a accomplies dans notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur a travaillé au point où chaque personne a été bénie, délivrée de façon authentique. Le Seigneur nous a fait comprendre que les murailles, c'était des choses qu'on ne pouvait pas vraiment... on poursuit, mais on n'arrive pas à toucher cette chose-là. Et on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans nos vies qui sont comme des murages. Et chacun de nous a prié de façon intensive pour pouvoir transformer ces murages-là. Vraiment, je veux dire, mirage-là. Vraiment, excusez-moi, je veux dire merci au Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, tout s'était un anonyme. Ce fut un soir très spécial car l'orateur a touché le besoin de chacun. Ton mirage deviendra donc une réalité. Reste connecté sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. À demain dans votre émission. À vous la parole.